Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en train de regarder la vidéo qui présente la dernière séance du chapitre sur les espaces productifs, séance durant laquelle vous allez travailler sur la fiche bilan. C'est la première fois que vous allez travailler tout seul sur cette fiche en principe, même si vous commencez à avoir l'habitude, puisqu'on en a fait deux en cours pour l'instant depuis le début de l'année, et que vous avez le système de la fiche présentation pour vous aider à la compléter. Pour faire ça, dans notre séance numéro 7, je rappelle que cette fiche bilan sera évaluée à la rentrée, et donc, petit rappel des devoirs que vous avez à faire pour la rentrée, ou des choses auxquelles il faudra penser. Cahier d'histoire et manuels pour commencer le nouveau chapitre d'histoire, et cahier de géographie également, pour évaluer les fiches bilan. Faites attention, j'en profite pour vous le rappeler. J'évalue votre fiche bilan en géographie à la rentrée, fiche bilan sur les espaces productifs, celle que vous allez faire aujourd'hui, et fiche bilan sur la répartition de la population française que vous avez fait dans le chapitre numéro 1. Donc, ayez votre cahier, parce que si vous n'avez pas votre cahier le jour de la rentrée, ça sera compétence non maîtrisée sur Pronote. Donc, vous n'aurez pas un, mais deux rouges qui apparaîtront, un rouge par fiche bilan. Si vous avez les cahiers, mais que vous avez oublié les fiches bilan, pareil, c'est compétence non maîtrisée. Et si vous avez imprimé les fiches bilan au lieu de les faire vous-même, ce n'est pas votre travail, c'est le mien, donc votre travail sera en non maîtrisée aussi. C'est vraiment... Enfin, vous connaissez le système, c'est votre fiche bilan que je veux avoir à la rentrée. Alors, cette fiche bilan pour ce deuxième chapitre de géographie, elle se présente sous cette forme où vous avez les éléments classiques, le chapitre, la problématique, les acteurs, les lieux, les notions, la réponse à la problématique. Trois vidéos YouTube qui vous permettent de résumer le chapitre. Donc, dans la présentation de cette vidéo, je vais vous mettre les liens vers chacune de ces trois vidéos et vous avez les liens qui sont également présents sur Pronote. Et pour terminer, un schéma récapitulatif de ce qui se passe concernant les espaces productifs en France. Je ferai un point rapide quand on arrive à la fin de la fiche bilan. Pour compléter cette fiche bilan, vous allez avoir besoin d'utiliser votre fiche présentation et comme c'est la première fois que vous faites ce travail tout seul, entre guillemets, aujourd'hui, pour celle-ci, je vais vous guider de A à Z, c'est-à-dire du titre du chapitre jusqu'à la réponse de la problématique. S'il y a des éléments que vous maîtrisez vraiment bien et que vous voulez faire tout seul, vous pouvez passer un peu plus tard dans la vidéo. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de vous et que vous préférez commencer tranquillement, on va faire ça ensemble. Et au fur et à mesure de l'année, j'enlèverai des aides et au bout d'un moment, ça sera à vous de faire tout tout seul. Alors, première partie pour avoir le titre du chapitre, vous l'avez ici sur la fiche présentation tout en haut, je rappelle, au stylo rouge. Deuxième partie pour la problématique, elle est un peu plus bas sur votre fiche présentation, je rappelle au stylo bleu. Soit vous faites pause pour compléter au fur et à mesure, soit vous attendez la fin des explications et vous complétez une fois que c'est terminé. Pour les acteurs, c'est encore un peu plus bas. Attention, ce qui est en gras sur votre fiche présentation, c'est ce que vous allez surligner sur votre fiche bilan. Et je l'ai déjà dit, mais je le répète, gardez tout le temps la même couleur pour surligner les acteurs et tout le temps la même couleur pour surligner les lieux en géographie, histoire que votre cerveau soit habitué à associer une couleur à un type d'information. Donc les acteurs, vous avez un organisme viticole qu'on a étudié dans la première partie, le CIVA, conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, et vous avez des grands groupes industriels, Airbus, Dassault, Alstom, EADS, PSA. PSA, je rappelle, c'est Peugeot Société Anonyme, donc c'est l'entreprise qui maintenant produit les voitures Peugeot et aussi les voitures Citroën. Quatrième partie, après chapitre problématique et acteur, vous avez les lieux. De la même manière, les éléments en gras, ce sont les éléments que vous allez surligner, et vous avez un système d'abréviation pour gagner de la place, EP pour espace productif. Donc un espace productif agricole, le vignoble alsacien, on a vu l'exemple du village de Zellenberg. Un espace productif industriel, l'Aérospace Valley, à Toulouse et à Bordeaux, majoritairement Toulouse quand même. Et un espace de service avec la thématique du tourisme à Paris. Les quatre principales zones industrielles au portuaire en France, donc les ZIP, le Havre, Dunkerque, Saint-Nazaire, donc Saint-Nazaire, c'est Nantes, et Marseille. Et des grands sites touristiques qui correspondent à la carte qu'on avait faite sur les espaces de tourisme, Disneyland, le parc Astérix, Futuroscope, Vulcania, le Mont-Saint-Michel, Versailles, les châteaux de la Loire et Lourdes également. Cinquième partie sur laquelle vous arrivez, ce sont les notions. Donc les notions, vous les avez ici également sur votre fiche présentation. Espaces productifs, mondialisation, vignobles, eunotourisme, agriculture intensive, élevage hors sol, élevage extensif, open field, polyculture, pôle de compétitivité, technopole, reconversion, ZIP. Désindustrialisation, il me semble qu'on l'a pas... Je suis pas sûr qu'on l'ait noté dans le chapitre, mais c'est un mot que vous comprenez facilement. La désindustrialisation, c'est la disparition des activités industrielles dans un territoire. Délocalisation, hub aéroportuaire et les services. Et pour terminer, la réponse à la problématique. La réponse à la problématique, vous allez la faire de la même manière que la présentation du chapitre. C'est-à-dire que dans une première partie, quels sont les espaces productifs français ? Ça va se résumer en une ou deux phrases. Et ensuite, comment ces espaces sont-ils impactés par la mondialisation ? Pour chaque catégorie d'espace, on va faire un système de tirer. Donc première question, quels sont les espaces productifs français ? On y répond en une phrase. Les espaces productifs français sont touchés par la mondialisation. Ils se répartissent en trois grandes catégories. Les espaces productifs agricoles, les espaces productifs industriels, les espaces productifs de services. Et ensuite, deuxième partie de la problématique, comment ces espaces sont-ils impactés par la mondialisation ? Pour chaque type d'espace, on fait un tiré de deux ou trois lignes qui essayent de résumer ça le plus simplement possible en réutilisant des notions qui correspondent à la partie. Les espaces productifs agricoles, ils sont exploités de différentes manières. On a l'agriculture intensive, on a l'élevage hors sol. Ça correspond aux espaces dynamiques, donc des espaces qui produisent beaucoup, mais qui utilisent beaucoup de pesticides et d'engrais. Donc ce sont des espaces dans lesquels il y a beaucoup de pollution des sols. Et on a d'autres types d'espaces, l'élevage extensif et la polyculture. Des espaces qui sont moins intégrés à la mondialisation parce qu'ils sont moins productifs, mais qui sont aussi un peu plus respectueux de l'environnement. Deuxième catégorie, les espaces productifs industriels. Donc des espaces qui sont marqués par plusieurs dynamiques. Les anciennes régions industrielles, elles sont en reconversion. Ce sont des phénomènes qui sont difficiles. Parce que les fermetures d'activités font que des personnes se retrouvent au chômage, font qu'on a des territoires entiers avec des bâtiments qui sont inutilisés. Et on se pose la question de, est-ce qu'on supprime les bâtiments ? Est-ce qu'on les rase ou est-ce qu'on essaye de les reconvertir en autre chose ? Des logements, des musées, des sites où on va ouvrir des restaurants ou des nouveaux quartiers, par exemple. Ces espaces, ils connaissent des délocalisations. Donc là, on est toujours dans les espaces en difficulté. Et d'un autre côté, dans les espaces productifs industriels, on a ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. C'est là où il y a les hautes technologies. Donc les technologies de pointe qui se développent et qui se concentrent surtout dans les technopoles. Troisième et dernière catégorie d'espaces, les espaces productifs de service. Ils se divisent principalement entre quartiers d'affaires et espaces touristiques. Nous, on a étudié surtout les espaces touristiques. Ils se trouvent donc surtout dans les métropoles et sur le littoral. Métropole parce qu'on va avoir les aéroports, les autoroutes, les gares. Donc ça permet aux touristes de venir plus facilement dans ces territoires-là. Et c'est aussi parce que c'est dans ces territoires qu'on va avoir les principaux sites touristiques. Soit les sites historiques, soit les parcs d'attraction. Le littoral, ça va se retrouver aussi dans les espaces touristiques parce qu'on va avoir l'attraction pour tout ce qui est plages et stations balnéaires. Et donc ce sont des espaces dynamiques parce qu'ils sont situés à proximité des hubs aéroportuaires. Donc je répète, les hubs aéroportuaires, ce sont des espaces dans lesquels on va avoir à la fois des avions qui vont circuler à l'intérieur du territoire national. Et aussi des avions qui vont circuler avec d'autres pays. Donc par exemple à Paris, on a des avions qui vont faire l'aller-retour avec Marseille, avec Bordeaux, avec Toulouse, avec Lille. Ça va permettre aux touristes français de venir à Paris. Mais on va aussi avoir des avions qui vont faire l'aller-retour avec les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc. Et donc dans cet endroit-là, on va avoir à la fois des touristes nationaux, des touristes français et des touristes internationaux qui viennent. Partie suivante, vous avez les trois vidéos qui vous permettent de réviser le chapitre. Donc je répète, les liens sont en description de cette vidéo. Et dernier point, vous avez les dynamiques des espaces productifs en France. Bon, je divisais ça en quatre principales idées. Première dynamique, c'est la modernisation des activités. Avec l'agriculture intensive en bosse et l'élevage hors sol en Bretagne. Donc en gros, la modernisation, ça veut dire qu'on utilise de plus en plus de machines spécialisées pour produire ces activités. C'est pas possible de les faire uniquement à la main. Deuxième dynamique, la mondialisation et la métropolisation. Donc à cause de la mondialisation, la connexion entre les différents territoires, on va avoir des exportations. On a vu l'exemple du vin. On va avoir des délocalisations, c'est ce que fait l'entreprise PSA. Et la métropolisation, donc les métropoles qui se renforcent, on va avoir la concentration des pôles de compétitivité dans les métropoles. Troisième dynamique, la spécialisation des territoires. C'est-à-dire que certains territoires, ils sont vraiment concentrés autour d'une activité particulière. C'est le cas des vignobles. Vous avez vu l'exemple de la région d'Alsace avec le village de Zellenberg. C'est le cas également des stations balnéaires qui se trouvent sur les littoraux. Ou des stations de sport d'hiver qui se trouvent en montagne. Et ça, ce sont des stations qui sont vraiment concentrées sur une activité particulière. Quatrième et dernière dynamique, c'est celle qui concerne le développement durable. Avec le développement de l'agriculture biologique, ça on l'a vu en première partie du chapitre. Et deuxième exemple qu'on peut donner, c'est le développement des circuits courts dans les aires urbaines. C'est-à-dire des producteurs qui produisent directement chez eux et qui vont vendre à la ferme. Ou alors, dans les aires urbaines, des jardins qui se mettent en place avec les habitants qui vont cultiver eux-mêmes leurs légumes, leurs fruits, pour baisser les coûts et pour éviter d'avoir des fruits qui ont fait 3000 km de transport et qui donc ont entraîné des émissions de gaz à effet de serre. Donc tous les exemples que vous avez là, c'est des choses qu'il faut avoir en tête si jamais ce sujet tombe au brevet, parce que vous ne pouvez pas faire un texte ou vous ne donnez aucun exemple précis. Donc si vous faites une fiche de révision supplémentaire, pensez sur votre fiche de révision pour chaque espace productif à avoir un ou deux exemples précis que vous retenez et que vous pouvez sortir si jamais vous avez un développement construit qui tombe là-dessus. C'est tout pour la fiche de révision. Vous avez la fiche complète sur votre vidéo et je vais également mettre un lien dans la description de la vidéo vers un document PDF où vous avez la fiche bilan complète. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette dernière activité du chapitre et on se retrouve à la rentrée, donc dans plusieurs jours pour certains d'entre vous ou peut-être demain pour d'autres. Et je rappelle, pensez bien à voir les deux cahiers géographie plus histoire et votre manuel également et on commencera le deuxième chapitre d'histoire sur ce qu'il se passe en Europe après la Première Guerre mondiale. Voilà, bon courage à tous !